Que se passe-t-il lorsqu'un garçon du passé est téléporté dans le futur à 70 ans de sa chronologie ? Sera-t-il capable de revenir en arrière ? Découvrons-le. Wataz Aoba est un lycéen de première année qui revient des vacances d'été. En entrant dans sa classe, il remarque qu'il sera assis à côté de Yumi Araina. Après l'école, Aoba joue au basket. Non loin du tribunal, Ina l'observe. L'ami d'Aoba s'approche d'elle et de notre Elie en lui disant à quel point il est formidable. Ina reçoit soudainement une notification téléphonique indiquant « attention ». Sur l'île de Hachijo, un trou mystérieux apparaît et un valiancé, un méchat, sort, avec son pilote après avoir été englouti par une singularité dans une féroce bataille aérienne dans laquelle il était, pour découvrir qu'il a été téléporté au passé. En 2014, ou n'existe pas encore. Après avoir réalisé qu'il est en effet dans le passé, il se dirige rapidement vers Wataz Aoba, qui ne sait même pas du tout que ce type existe. Après s'être verrouillé à Aoba, le pilote s'est rapidement rendu à l'emplacement d'Aoba. Aoba reçoit une notification de catastrophe sur son téléphone et alors que Ina était sur le point de lui dire quelque chose, le pilote avec son méchat entrée cible Aoba, qui décide de s'en tirer avec le transport le plus rapide possible, un vélo. Ina suit en conduisant une moto et dit à Aoba de la suivre. Quand Aoba est sur le point d'être touché, il est sauvé par Ina, qui pilote maintenant un autre méchat. Ina dit à Aoba d'entrer et elle bat les éraflures métalliques du pilote ennemi. Après avoir vaincu l'ennemi, Aoba demande à Ina de tout lui expliquer. Ina lui dit qu'elle vient du futur et qu'elle a toujours su qu'un jour, Aoba serait attaquée par ce type. Mais avant qu'elle ne puisse tout expliquer, le pilote ennemi les a de nouveau attaqués. Le fou a commencé une autodestruction, faisant exploser son méchat et celui de Ina. Ina détecte la singularité qui a ramené le gars dans le passé. Ina dit à Aoba qu'elle se rend compte maintenant que cela doit arriver et lui dit qu'il doit lui faire confiance alors qu'elle les conduit tous les trois dans le tunnel. Pendant qu'il voyage dans le tunnel, le méchat ennemi se désintègre, ainsi que le méchat de Ina alors qu'elle s'estompe continuellement. Elle dit à Aoba qu'il va dans le futur et que Dio attend. Aoba se réveille à l'intérieur d'un méchat, au milieu d'une bataille en cours. Il est absolument confus. Trois pilotes de Valiancé engagent l'ennemi, mais ils sont complètement dépassés en nombre et en puissance par la technologie supérieure de l'ennemi. De retour sur l'interface d'Aoba, il reçoit un message Nice Coupling. Ce message signifie que deux personnes sont compatibles pour améliorer les pouvoirs de leur méchat. Ce message alerte également l'équipe de défense. Le lieutenant-commandant appelle Aoba et lui ordonne de s'identifier. Aoba lui dit qu'il est lycéen, ce qui confond toujours l'officier. Le commandant ordonne à ses officiers de jumeler le méchat ensemble. Il leur dit que si Aoba partage la capacité de Dio, lui aussi pourra piloter un méchat. Dio ordonne à Aoba de faire le couplage avec lui, disant à Aoba de dire « se connecter avec Dio ». L'accouplement est réussi et les méchats des deux pilotes se transforment en quelque chose de nouveau. Les deux méchats nouvellement transformés ont complètement saccagé les ennemis. Aoba ne sait toujours pas ce qu'il fait mais renverse le cours de la bataille en sa faveur. Bison, l'un des commandants ennemis, dit à ses hommes de battre en retraite car ils sont maintenant sur la défensive. Une fois la bataille terminée, l'équipage capture Aoba et lui demande de s'expliquer. Aoba apprend qu'il est en l'an 2088, 74 ans dans le futur. Le lieutenant-commandant lui dit qu'il y a une guerre en cours entre le Japon et sa nation alliée contre le grand empire zogilien et sa surexpansion. Dio et l'équipage ne peuvent pas croire l'histoire d'Aoba, ce qui entraîne une dispute tendue. Cependant, le capitaine a des projets pour Aoba. L'un des soldats, Mayu, un officier du Sinus, explique les origines du nectaribium et comment il a accéléré la technologie, entraînant cette guerre dans laquelle il se trouve. Elle explique également à Aoba le méchat qu'il a piloté auparavant, ainsi que le fonctionnement du système de couplage. Dio les voit ensemble et gronde Mayu pour avoir révélé des informations confidentielles. Aoba vient à la défense de Mayu, mais avant que cela ne puisse entraîner un autre combat, ils sont à nouveau attaqués par l'ennemi. L'ennemi les attaque avec un nectar rifle, un puissant fusil portable capable d'abattre des cuirassés, faisant basculer nos héros. Voyant à quel point ils sont désavantagés, le capitaine envoie à nouveau Aoba faire un e-scoopling avec Dio. Avec la puissance accrue, Dio parvient à esquiver plusieurs coups rapides contre lui, prenant même un méchat avec ses propres coups. Pendant ce temps, Aoba est enfin habitué à utiliser un méchat et parvient à se battre. Après avoir vaincu l'un des pilotes ennemis, Aoba se rend compte qu'il combattait Ina et tente de faire une réunion de fusil de chasse avec elle. Mais cela tourne mal car Dio est découplé avec force par les actions d'Aoba. Aoba essaie de raconter à Ina son expérience et comment il en est arrivé là, mais il est brusquement coupé quand TL ennemi les attaque, sauvant Ina. Cependant, Ina ne le connaît pas sur cette chronologie et lui tire dessus. La bataille entre dans une impasse et l'ennemi bat en retraite. De retour à la base, Dio affronte Aoba. Il lui dit que ses actions ont presque tué l'un de leurs camarades. Aoba a toujours Ina en tête, mais va voir Conrad, qui a failli se faire tuer en le sauvant. D'autre part, Ina est en prison pour avoir contacté l'ennemi et est maintenant soupçonné d'être une traîtresse. Aoba sort pour toucher de l'herbe et se détendre avec Mayu. Il visite des endroits familiers de sa ville natale et il retourne à Sinus. Aoba décide qu'il doit se rendre à Ina, et la seule façon de le faire est de rejoindre l'équipage de Sinus. Le lendemain, ils ont reçu un SOS d'un navire privé et le Sinus est allé les secourir. Dio découvre que c'est le navire de sa famille que l'ennemi tente de capturer et passe en mode malade. Le capitaine s'en rend également compte et dit à Aoba de soutenir Dio. Aoba s'associe à Dio et a complètement anéanti l'ennemi, effectuant un atterrissage en toute sécurité à la base de Kittos. Après la bataille, Dio se dirige vers sa sœur mais est réprimandé par son père. Quelque part sous l'eau, Ina est informée par ses supérieurs qu'elle est absous de ses crimes, mais elle est toujours sous surveillance et la prochaine mission déterminera son sort en tant que soldat. Fiona, la sœur de Dio, tente de rendre visite à Dio, mais est également bloquée par les gardes. Aoba va la voir et Fiona explique pourquoi Dio agit comme ça et pourquoi ses jambes ne fonctionnent plus comme avant. Après avoir entendu son histoire, Aoba fait semblant d'être malade, s'assurant que Fiona monte à bord du navire pour visiter et discuter avec Dio. Alors que les deux frères et sœurs sont sur le point de parler, ils sont alertés de la présence de l'ennemi et Aoba et Dio se précipitent vers leur station. Avant de décoller, Fiona dit à Dio qu'il n'a rien fait de mal et qu'elle croit en lui, atténuant ainsi la culpabilité et les regrets de Dio. Toute la base se met en place pour défendre la base. Cependant, ils mènent à nouveau une bataille difficile, car ils font face à deux attaques. Le capitaine ordonne une retraite complète et place Dio et Aoba à l'avant pour se défendre contre une attaque imminente. L'alliance active code T2 Rise, une fonction de fusion qui utilise à la fois Bradion et Luxon comme bouclier capable de dévier tous les types de projectiles et de vagues, annulant les attaques. Ils ont réussi à échapper à l'attaque, au détriment de la base de Kittos. La salle de guerre de l'Alliance est en effervescence. L'expérience de couplage a été annulée il y a des années, étant donné le prix terrible que les pilotes de coupleurs ont payé pour chaque essai. Le Commodore Green, l'un des principaux généraux de l'Alliance, affirme que tout est sous contrôle. Le plan est essentiellement une vidéo promotionnelle, au milieu de la guerre, pour assurer le peuple et l'Alliance, que le couplage est une pratique sûre avec 100% d'efficacité. L'équipe vidéo apparaît et nous rencontrons un autre pilote nommé From. Dio dit à Aoba que From est son camarade de classe et excelle à peu près dans tout. Aussi doué pour la socialisation, ce qui est tout le contraire de lui. De retour à la base de Kittos, Inna pense à Aoba lorsqu'elle reçoit la visite de ses camarades afin qu'ils puissent toucher de l'herbe. Dio était censé être le copain de couplage de From, mais ils sont incompatibles depuis un certain temps maintenant, alors à la place, il a été remplacé par Aoba. La vidéo promotionnelle commence à rouler, mais elle est interrompue lorsque les gardes impériaux de Zogilia arrivent. Le réalisateur y voit une occasion parfaite de faire une vidéo promotionnelle pour que la caméra tourne. Aoba et From ont du mal à repousser leurs ennemis en raison de l'élite de leur formation. Mais l'aide de Dio a réussi à faire la différence, malgré son sous-équipement, faisant battre en retraite l'ennemi. Quelques heures seulement après l'attaque, un autre navire se dirige vers le Sinus, mais une grosse tempête est sur le point de changer le cours du champ de bataille. Mayu et Elvira expliquent comment le couplage d'Aoba affecte les autres pilotes, et pour cette mission. Ils ne peuvent choisir qu'un seul partenaire d'accouplement permanent. Dio et Aoba se sont choisis pour être des copains de couple. Les gardes impériaux attaquent à nouveau et Sinus envoie ses vaillants. Pour effacer son nom, Inna est chargée de capturer Aoba pour l'utiliser comme levier par suspicion. En utilisant le code T2 Rise, Aoba et Dio parviennent à vaincre le commandant des gardes impériaux. Cependant, le navire nouvellement équipé de la base de Kitos les attaque dès que leur fusion Rise est terminée. Le capitaine ordonne une retraite complète dans la tempête. Mais alors qu'Aoba est sur le point d'atterrir, il est abattu par Inna. Lorsqu'elle le plaque dans le navire, Aoba manœuvre hors de la coque du navire, entraînant la perte de contrôle de leur mèche, tombant dans la montée du niveau de la mer. Aoba se réveille sur une île au milieu de la tempête et cherche Inna. Inna se réveille dans une grotte avec Aoba et soumet immédiatement Aoba. Réalisant qu'il était piégé, les deux restent à l'intérieur de la grotte pour laisser passer la tempête. Aoba raconte à Inna son histoire et comment Inna l'a envoyée dans le futur. Mais cet Inna ne se souvient de rien qui se rapproche de cela et ne le croit pas. Pendant qu'il raconte son histoire, un glissement de terrain se produit, piégeant à la fois Inna et Aoba à l'intérieur. Ils essaient de creuser le sol, mais Inna s'évanouit des buisements, ce qui oblige Aoba à tout faire, creusant son chemin sur la base de sa seule volonté pure. Mais une vague d'eau arrive, noyant presque Inna, jusqu'à ce qu'il la sauve. En raison de la tempête, les commandants des deux armées choisissent de ne pas chercher à la fois Inna et Aoba. Une fois la tempête passée, Dio part à la recherche d'Aoba, tandis que l'équipe de Inna la cherche. Dio parvient à contacter Aoba et à obtenir ses coordonnées. Aoba dit alors à Inna de lui dire la chaîne de Zogilia, afin qu'il puisse aussi la sauver. Avant de partir, Aoba assure à Inna qu'il ne veut pas qu'elle soit faite prisonnière et lui donne une épingle à cheveux, qui est l'épingle à cheveux utilisée par Inna qu'Aoba avait rencontrée auparavant. De retour à Sinus, Dio remarque le regard sombre sur le visage d'Aoba, laissant entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'équipage reçoit la visite du mentor d'Elvira, le professeur Fermi, le créateur du système de couplage. Il leur parle des secrets de la technologie de couplage et de son fonctionnement. Il révèle également qu'un autre scientifique travaille pour Zogilia. C'est le docteur Han, le gars a l'air de travailler pour les SS. Après une série de tests sur le couplage, Dio confronte Aoba, lui disant qu'il pourrait tromper les machines, mais pas lui. Aoba explique que dans ce futur, il n'y a pas de Inna. Le Inna qu'il a rencontré sur l'île n'est pas la même personne qu'il a envoyé dans le futur. Dio apparaît alors sur le visage d'Aoba et les deux se battent sauvagement jusqu'à ce que leurs camarades les arrêtent. Soudain, le professeur Fermi rend visite au garçon et explique comment fonctionne l'accouplement. Il fait la lumière sur l'histoire d'Aoba. En voyageant, Sinus est à nouveau attaqué par ses ennemis, envoyant des vagues sur des vagues de missiles. Dio et Aoba se disputent à nouveau. Les deux s'insultent, appelant Kribabi et Siscon, tout en repoussant des volets de missiles. L'ennemi avait le droit de lire sur leur temps de couplage maximum, mais en raison de leur argumentation, ils ont atteint un nouveau record et ont vaincu les ennemis, jusqu'à ce qu'ils reculent. Suite au décès du professeur Fermi. Alors que l'équipage de l'Alliance est occupé à Hawaï, l'armée de Zogilia prépare une opération secrète, avec le père de Ina. Commandant Riazan en tant que chef. La mission d'infiltration de Zogilia commence et plonge la base d'Hawaï dans le chaos. L'équipage de Sinus reçoit l'ordre d'aider à la défense. L'équipe de Riazan parvient à entrer dans l'enceinte du Meshat de couplage. Mais la résistance l'a blessée alors qu'il sauvait Ina. En voyant le Meshat d'Aoba, Ina est déjà inondée par les pensées d'Aoba et de sa véritable identité. Dans ces derniers instants, Riazan dit à Ina qu'il n'est pas son père et qu'elle est une orpheline de guerre, sauvée par lui il y a 10 ans. Riazan lui dit de se sauver et lui ordonne de bouger, pendant qu'il se sacrifie. En essayant de trouver son chemin, Aoba trouve Ina en train de pleurer. Ina lui dit ce qui est arrivé à son père, et Aoba la rassure que quoi qu'il arrive, c'est Ina qu'il connaît. Il a également demandé à Ina de le rejoindre dans l'alliance. Mais Bison les trouve et commence à tirer. Il éloigne Ina d'Aoba, tout en soupçonnant en outre le lien de Ina avec lui. Dio et Fromm arrivent à temps et emportent également Aoba. Malheureusement, leurs Meshats, Luxon et Bradion sont pris par l'ennemi. Aoba a essayé de raisonner qu'il ne pouvait pas laisser Ina s'enfuir et a convaincu Dio de les poursuivre en utilisant les anciens couplings Meshats. Les deux se lancent à la poursuite des Meshats volés et font un couplage réussi, malgré les limites et les restrictions de l'équipement dont ils disposent. Le commandant ennemi ordonne à Bison et au gang de battre en retraite, signalant la fin de leur mission. Ina envoie son père une dernière fois après avoir été quiadé. Bison la confronte à propos d'Aoba et Ina raisonne sa sortie en utilisant l'histoire d'Aoba, mais Bison pense que c'est un mensonge et l'a fait chanter, tout en lui volant son premier baiser, mais il est toujours rejeté. Le docteur Han a fait une série de tests de couplage et n'a réussi à obtenir qu'un seul bon résultat avec Ina. Plus tard, il lui donne un coup de feu, ce qui la zombifie à peu près tout le combat. De retour à Sinus, Dio dit à l'équipage qu'il a vu les souvenirs d'Aoba, ainsi qu'Aoba avec lui. Le docteur Han propose au commandant de Ina qu'elle soit transférée dans son corps de recherche en tant que soldat dans la technologie de couplage. Bison se porte également volontaire pour être son compagnon de couplage, mais a dû subir une activation de couplage douloureuse. Toute la flotte hawaïenne reçoit l'ordre de se frayer un chemin en Alaska et de détruire le canon Gorgon par l'ennemi. Arrivé près de la côte, l'alliance rencontre la résistance, mais s'incline fortement lorsque le canon Garapushka tire, décimant la moitié de ses forces. Ina et Bison sortent pour mettre fin aux forces restantes de l'alliance. Lorsque les deux entrent dans le couplage, ils endommagent le Sinus. Ils mettent fin à la plupart des méchats d'alliance, jusqu'à l'arrivée des nouveaux méchats d'Aoba et de Dio, Luxon et Bradion Next. Les quatre méchats s'engagent dans une bataille de couplage méchats. Le capitaine de Sinus ordonne une attaque totale et Elvira informe Aoba et Dio du plan. Les deux se sont rapidement découplés et Aoba est allé chercher Ina, la réveillant de ses inhibitions et Ina récupère ses souvenirs. Le commandant ennemi se prépare pour un autre tir de Garapushka, mais Aoba dit à Ina de faire un couplage avec lui, lui disant de lui faire confiance. Le couple fusionne dans un code et deux rails similaires, déviant complètement le faisceau du canon Garapushka, créant une singularité, similaire à ce qui est apparu dans la première scène. Alors que Bison est sur le point d'être arrêté, Ina se rend compte qu'Aoba disait la vérité et s'en prend à Bison pour protéger Aoba du passé. Réalisant que Ina est la seule piégée dans la chronologie de type stinguette, Aoba fait tout son possible pour sauver Ina. Dio entre également pour les lier et ensemble, ils ont fait exploser les éraflures métalliques de Bison. Ils sortent du tunnel temporel pour mettre fin au cycle de voyage dans le temps de Ina sans briser la chronologie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !